Une entreprise agile, on peut penser que c'est une entreprise qui bouge vite, c'est vrai, mais c'est la conséquence, pas la définition. Si elle bouge vite, c'est parce qu'elle est organisée pour le faire. Et la première chose pour ça, c'est de miser sincèrement sur l'épanouissement individuel et collectif des salariés. C'est créer de bonnes conditions de travail qui, elles, permettront d'améliorer leur faculté d'adaptation à l'environnement et leur niveau de performance. Mais attention, l'un des premiers principes de l'agile aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas de recette miracle, je l'ai dit moi-même en commençant, et qu'on doit co-construire les solutions tous ensemble. Et c'est une attitude qui est parfaitement adaptée à la situation actuelle. Parce que quand on est dans l'inconnu comme aujourd'hui, celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui sait où il va. C'est sans doute la palissade. Sauf que pour savoir où aller, il n'y a pas 15 méthodes en ce moment, il faut surtout se renseigner, acquérir de l'information, comme on dit. Et pour ça, il faut ouvrir ses yeux, ses oreilles. À nouveau, on parle d'écoute. Et à nouveau, ça remet en question la posture du manager qui sait tout, qui est un guide de son équipe. Dans une situation d'inconnu comme maintenant, vouloir rester le guide, c'est totalement impossible et illusoire. À la place d'être un guide, un manager doit donc devenir un coordinateur, quelqu'un qui va centraliser l'information, qui va la redistribuer pour inventer la suite tous ensemble. Et pour que ça fonctionne, il y a un élément essentiel, c'est le droit à l'erreur. On en parlait tout à l'heure. Le droit à l'erreur, c'est lui qui favorise la prise d'initiative, qui fait que tout le monde peut essayer de se tromper sans craindre de se faire sanctionner. C'est là encore une forme de bienveillance. Pour être agile, pour pouvoir inventer la suite, il faut aussi trouver des choses à laisser tomber. Ça, c'est forcément le cas en ce moment, mais c'est aussi une bonne opportunité de faire du tri, de remettre les choses à plat, de chasser ce qu'on appelle les fantômes. Vous connaissez sans doute ça. Ça a été théorisé notamment par Peter Drucker, l'un des papes du management. Il disait qu'il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose d'inutile. On se rend compte que beaucoup de nos entreprises sont devenues des spécialistes de ça. Et bien là, peut-être que c'est le moment d'essayer de supprimer toutes ces tâches qui relèvent de l'entreprise fantôme. Ça peut être aussi le moment de se poser des questions sur la hiérarchie. Je le disais, c'est hyper important d'avoir des managers de proximité qui soient à l'écoute, proches de leurs équipes. Mais parfois, il faut aussi savoir simplifier la hiérarchie. Il y a un truc, un exercice tout bête que j'aime bien. Pour savoir si votre hiérarchie est complexe ou pas, vous essayez de voir combien de personnes vous devez mettre en copie d'un mail pour obtenir un accord sur un truc, une décision liée à votre travail quotidien. Pas un gros projet, un truc qui change simplement de la voie habituelle. Si c'est juste une personne que vous devez prévenir, c'est bon, vous pouvez y aller. La hiérarchie est à peu près ok, vous êtes autonome. L'autonomie, ça va avec la bienveillance, avec la confiance et c'est hyper important en cette personne, en cette période. S'il y a plus de trois personnes, là, ça devient compliqué et c'est sans doute que vous avez un problème de hiérarchie et d'organisation dans votre entreprise. Donc à nouveau, autonomie, confiance, délégation, droit à l'erreur, c'est sans doute ça qui sera clé pour la suite. Une suite qu'il va falloir inventer collectivement et pour ça, maintenant, c'est à vous de jouer, je dirais. C'est à chacun de s'emparer de ce sujet, qu'on soit manager ou manager.